bonjour ravi de vous retrouver avec les vidéos de vivres crus donc aujourd'hui on est le j12 de la détoxination enfin le jour où ça sera diffusé ce sera le j12 de la détoxination j'espère que ça se passe de façon intéressante pour vous toujours beaucoup de choses à dire aujourd'hui on va essayer de faire simple et court oui c'est encore une promesse en l'air on va voir beaucoup de choses déjà sachez que actuellement il ya les petites mains très douce qui s'agitent dans les coulisses pour faire en sorte que bientôt il ya un petit forum et il ya d'autres fonctionnalités sur ce site donc je remercie ces personnes il y avait une demande par rapport à ça un sondage qui a été fait dans la colonne de gauche vous pouvez continuer à y répondre si vous n'avez pas encore répondu je vous remercie et ça permettra d'avoir une idée plus précise du besoin ou pas de ce forum mais ça permettrait finalement de discuter de sujets spécifiques entre les personnes sans que ce soit toujours moi qui répondent et puis d'ouvrir un petit peu plus les discussions et de pouvoir retrouver mieux les sujets de discussion ça peut être intéressant vraiment à exploiter attendez je tourne un peu parce que le soleil s'y met donc voilà ça c'est un point un point très très positif sinon quelques commentaires on va partir sur les commentaires d'abord il ya eu pas mal de discussions dans les derniers commentaires je sais pas si vous avez vu sur la dernière vidéo au sujet des fruits des fruits acides de l'alcalinisation de l'acidité alors on va revenir plus tard dans la vidéo va continuer à explorer l'acidité et la notion de cette acidité pour le corps mais j'ai reçu plusieurs messages alors certaines personnes qui me disaient par exemple voilà le fruit et l'aliment idéal pour pour l'être humain regarde il ya des fruitariens qui se qui se déroule très très bien depuis des années pourquoi les jus verts qu'est ce que ça apporte qu'est ce que ça ajoute je suis pas tout à fait d'accord on devrait pouvoir fonctionner uniquement avec des fruits s'alcaliniser et se nettoyer à la fois le fruit étant plus nettoyant oui alors je voulais apporter une petite réponse à tout ça je suis absolument d'accord théoriquement avec tout ça sauf que sauf que oui bien sûr le fruit le fruit complet mûri à point un choix suffisant de fruits permet une régénération totale on peut fonctionner très bien avec des fruits uniquement pendant pendant des années s'en porter extrêmement bien voire s'en porter extrêmement mieux qu'on serait porté autrement sauf que sauf que sauf que voilà nous avons migré vers la france nous sommes tous en france ou plus ou moins il y en a encore même qui nous regarde depuis le québec donc contrée encore un peu plus froide et où les fruits ne surabondent pas en hiver on est en hiver par exemple je sais pas ce que vous trouvez vous actuellement facilement mais pomme orange banane kiwi à part ça il n'y a pas grand chose d'autre comme fruits disponibles et encore leur niveau de maturité dépend vraiment les bananes bon c'est un fruit qui continue à maturer totalement tout seul donc il n'y a aucun problème on peut les avoir aussi mûres que l'on veut si elles sont pas passées au frigo bien sûr mais les oranges les clémentines et bien c'est beaucoup plus difficile selon les personnes sont les endroits où vous les achetez elles ont été bloquées dans la maturation ou pas elles ont été cueillies trop tôt et donc elles sont elles sont relativement acides et il en est le même pour les kiwis et puis ça fait quand même pas un choix énorme il faut bien remarquer que les exemples de fruitariens qui fonctionne bien sur le long terme parce qu'il y en a j'en suis persuadé tout à fait sont souvent des gens qui ont quand même accès à des fruits à des qualités de fruits à des quantités différentes que celles qu'on peut avoir en france c'est pas une invalidation du du régime fruitariens loin de là mais c'est plutôt du pragmatisme pragmatiquement parlant tous les fruitariens pour l'instant que j'ai rencontré en france strictement fruitariens ne me donnaient pas envie de passer un régime strictement fruitariens puis qu'est ce que ça veut dire un régime strictement fruitariens moi aussi je suis fruitariens en été par exemple aucun problème je suis fruitariens en automne c'est toujours des étiquettes je suis fruitariens en automne quand il ya des quand il ya des figues et puis je suis fruitariens de deux à quatre dans la journée quand je ne mange que des fruits ça veut pas dire grand chose toutes ces étiquettes les fruits les fruits les fruits sont essentiels pour la santé dans notre régime alimentaire c'est vrai et selon les périodes on s'adapte les feuilles vertes sont aussi essentiels pour le rapport minéral et particulièrement en hiver quand on a des fruits qui ne sont pas aussi chargés en minéraux et en tous les éléments qui vont permettre de se détoxiner et bien pour moi les jus verts sont une excellente addition aux fruits il peut même remplacer les fruits et dans ce cadre là d'ailleurs j'ai lancé les personnes qui voulaient ce qu'il est qui le désirait sur une monodiète de fruits de la même manière les personnes qui se sentent pas à l'aise avec ça ou qui n'ont pas accès assez de fruits vous pouvez essayer des journées de jeûne au jus de jeûne au jus uniquement donc uniquement des jus soit un seul type de jus soit en variant les jus sur la journée alors quelle quantité ça peut monter à deux trois litres de jus quatre litres de jus selon les personnes je ne sais pas de quoi bien vous avez besoin mais c'est à expérimenter ou les personnes par exemple qui essayent le la monodiète de fruits qui ne sont pas à l'aise avec ça qui est pour qui ça ne correspond pas et bien à ce moment là vous pouvez essayer le jeûne au jus c'est durant ces trois semaines vous l'avez compris ce que je vous propose sont des expériences et expériences multiples et non pas une règle absolue c'est à chacun de trouver ses bons moyens de détoxination c'est à chacun de trouver ça sa voie pour se détoxiner sa voie royale on va dire et donc c'est à découvrir ainsi par petites touches donc si vous voulez expérimenter des journées de jeûne au jus uniquement ou alors des journées où vous consommez que des jus pendant la journée et puis quelques fruits le soir si vous avez besoin de sentir un petit peu ce ce poids dans l'estomac mais sachez que c'est surtout avant tout émotionnel mais c'est pas grave si on a si si on éprouve ce besoin et bien il faudrait répondre on va pas faire monter la tension de façon de façon outrancière de voilà des petites expérimentations jeûne au jus jeûne à monodiète de fruits pour les personnes qui ne sentent pas encore mais jus et fruits pour les personnes qui le sentent encore moins jus fruits salades avec ou pas des graines trempées des choses comme ça de toute façon selon l'endroit d'où vous venez vous êtes toujours dans des régimes de détoxination la question c'est plus ou moins vite attendez je me déplace encore voilà on va essayer comme ça c'est plus ou moins vite à quelle vitesse on le fait et à quel rythme on le fait donc qu'est ce que je voulais ajouter oui aussi on m'a envoyé des questions on m'a dit finalement pourquoi passer les feuilles vertes en jus et pourquoi en consommer autant on n'a pas besoin de autant regarde les chimpanzés dans le dans la forêt finalement ils mangent des feuilles tout simplement ils n'ont pas de jouisseurs ils se portent très très bien ils mangent des fruits et des feuilles ils se portent très très bien oui absolument mais alors j'ai plusieurs restrictions à faire à ça là aussi c'est le genre d'argument que j'entends assez souvent le premier c'est que je suis moi même allé l'an dernier j'ai eu la chance d'aller dans le nord de l'île de sumatra en indolésie et j'ai pu passer du temps avec des des orans outans et puis surtout les gens qui les qui s'occupaient d'eux qui s'occupaient d'eux en fait c'était pas une réserve c'était un grand endroit où il y avait des orans outans mais il y avait aussi un centre de recherche sur les orans outans j'ai pu discuter j'ai pu aller en forêt pour les rencontrer les orans outans et donc j'ai beaucoup discuté aussi avec les personnes qui les observe beaucoup qui vivent à leurs contacts là bas et j'ai pu aussi avoir la chance de goûter les plantes que mangeaient les orans outans à ce moment là les plantes feuilles vertes alors déjà ils en consomment toute la journée ils mâchent toute la journée il faut en être conscient est ce que c'est adapté à notre mode de vie est ce que c'est adapté à ce qui nous est demandé je ne sais pas moi personnellement j'ai fait mes choix et deuxièmement quand j'ai goûté ces plantes et bien la plupart m'ont paru extrêmement amère extrêmement forte aux goûts avec des goûts très très fort qui m'arrachait la bouche vraiment qui m'arrachait la bouche donc elles étaient ces goûts là témoignaient du fait qu'elle était très riche en principe actif elles étaient extrêmement concentré en principe actif j'ai même goûté une sorte de céleri sauvage que consommer c'est une apiacée pareil donc c'était la la même famille que le céleri un goût assez proche sauf que vous imaginez vous prenez un bouquet deux ou trois bouquets de céleri et vous concentrez ça dans le goût d'une branche et vous avez le goût que ça pouvait avoir c'était il fallait il fallait s'accrocher fallait s'accrocher mais c'était très très concentré ce que je veux dire par là c'est que non seulement ils mangent toute la journée les feuilles vertes mais en plus ils mangent des produits qui sont extrêmement concentrés en nutriments beaucoup plus que tout ce que nous allons trouver même quand quand nous avons de la production biologique alors bien sûr c'est une raison de plus pour choisir des produits d'origine biologique parce que ces produits là sont beaucoup plus chargés en nutriments en vitamines en provitamines en minéraux mais mais d'après moi ça ne suffit pas et donc il n'y a que en faisant des jus en concentrant donc qu'on peut arriver à un résultat et d'ailleurs les jus sont intéressants aussi parce que pour régénérer les organes par exemple dans la pharmacopée traditionnelle on utilise beaucoup les herbes et bien on peut en introduire aussi dans les jus par exemple pour régénérer le foie moi je conseille toujours de mettre quelques feuilles ou des petits morceaux de tiges d'artichaut par exemple attention doucement parce que c'est très très actif mais plutôt que d'aller chercher des médicaments pour le foie qui contiennent de l'extrait de feuilles d'artichaut et bien autant les passer dedans pour les inflammations du cube du cube digestif par exemple et bien un petit morceau de curcuma c'est extraordinaire ça fait merveille donc régulièrement un petit peu de curcuma pour toutes les personnes qui ont des problèmes de digestifs qui ont des problèmes aussi fongiques les infections de type fongique au niveau de l'intestin contre le candidat par exemple pour pour guérir des situations de candidats ça pourrait permettre de faire des belles avancées donc voilà on peut aussi inclure les herbes en petites quantités dans les jus c'est même une façon la plus naturelle et la plus la plus efficace pour ce faire on ne les chauffe pas on ne les extrait pas avec des alcoolatures on ne les concentre pas outre mesure on les consomme tel quel et je trouve que c'est que c'est très intéressant et c'est une façon très très intéressant de se soigner je suis en train d'essayer de faire un répertoire des plantes qu'on pourrait utiliser en fonction un petit peu des visées spécifiques c'est à dire que quel type d'organe cela va régénérer plus ou moins sachez en tout cas que le printemps va arriver et il y a une plante qu'on retrouve à peu près partout pour pour régénérer le corps et les organes et les glandes c'est l'ortie le jus d'ortie c'est une véritable merveille et sans les contre-indications qu'on pourrait trouver dans d'autres jus comme le jus de persil ou les autres jus donc quand il va y avoir des orties si vous avez encore même des orties des vieilles orties chez vous n'hésitez pas mettez des orties dans vos jus alors pourquoi dans les jus ils n'ont pas les manger comme ça et bien manger comme ça vous allez pouvoir en manger quelques feuilles vous allez voir c'est très très fibreux donc on ne voit pas pouvoir en manger beaucoup c'est juste ça or si on veut pouvoir avoir un réel apport et bien les jus font merveille d'ailleurs le jus d'ortie jus d'ortie carotte jus d'ortie carotte pomme c'était absolument une merveille donc voilà pourquoi les jus voilà pourquoi l'acidité des fruits et pourquoi les pas les fruits uniquement fonctionner uniquement sur des fruits chacun peut faire son expérience mais j'ai fait l'expérience moi aussi et je pense que ce n'est pas adapté toute l'année sous notre climat c'est juste ça c'est du pragmatisme mais je serai très heureux de recevoir des témoignages qui qui récontrent contre cela des témoignages de personnes qui fonctionnent uniquement sur les fruits depuis depuis des années en france sans avoir des recours massifs aux fruits exotiques et fruits exotiques importés et à ce moment là je serai très très intéressé mais je doute je doute fortement donc merci de me tenir au courant sinon on a aussi parlé de l'acidité des exotiques la dernière fois on avait fait un peu une classification des aliments en aliments alcalinisants aliments acidifiants et je vous ai bien précisé qu'il s'agissait de pas mélanger entre aliments acidifiants et aliments acides quand on parle d'acidifiants ou d'alcalinisants c'est le résultat obtenu après digestion finalement lors de la digestion des aliments et bien une oxydation des aliments qui se produisent et au final on regarde le bilan à la fin de la réaction dans l'estomac est ce qu'il y a plus de minéraux alcalins produits qui ont neutralisé eux mêmes les acides il y aura toujours des acides qui vont être produits mais est-ce qu'ils sont neutralisés par les minéraux qu'au final la balance elle penchera plutôt du côté des minéraux ou est-ce qu'elle penchera plutôt du côté des acides c'est ce qui fait qu'on classe d'un côté les produits acides principalement la plupart des produits animaux le tous les produits laitiers quand ils sont cuits les céréales les légumineuses cuites particulièrement germé ça pourrait déjà atténuer un petit peu puisqu'on on supprime l'acide phytique mais même les légumineuses et les céréales même germé moi je resterai très 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 circonspect la plupart des noix aussi et par contre qu'est ce qui va être alcalinisant à coup sûr de l'autre côté et bien ça va être tous les fruits toutes les feuilles vertes la plupart des légumes racines aussi mis à part le le topinambo je crois qui est acidifiant enfin voilà il ya des il ya des chartes un petit peu partout vous tapez liste des aliments alcalinisant acidifiant vous les trouverez un peu partout sur internet il ya j'en ai vu j'en ai vu plusieurs passer qui tiennent la route sur wikipédia aussi on trouve des bonnes références donc